Gloire au Seigneur, béni soit l'éternel ce matin qui nous fait énormément du bien, je rends grâce à Dieu, je vous demande, en vous disant bonjour d'abord, je demande de publier, de partager, nous avons commencé notre culte, je prie que l'éternel nous fasse énormément de bien ce matin. Bien, béni sois-tu Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu as accompli, l'éternel est à nous, ce matin nous prions, nous rendons gloire à Dieu, tu peux partager déjà à quelqu'un, lui que nous avons commencé notre culte et que lui aussi doit partager cette vidéo à quelqu'un d'autre. Nous sommes encore dans notre état de partage, avant que nous commencions à prier, nous pouvons déjà partager, partageons au maximum, partageons, partageons, partageons. Là je suis en train de partager, partageons avec moi, partageons avec moi, partageons au maximum, nous allons commencer. Gloire à Jésus. Dieu bénisse la vie de quelqu'un ce matin. Dieu bénisse la vie de quelqu'un ce matin. Alléluia, 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 Gloire au Seigneur. On est bon ce matin, il nous fait énormément de bien. Nous sommes en train de partager, de publier au maximum. Nous partageons sur notre page, sur les groupes dans lesquels nous sommes. Partageons. Partageons au maximum. Que Dieu soit loué ce matin pour sa présence. Je vais t'inviter à incliner ta tête dans ta maison, afin que nous puissions adorer ce Dieu-là qui a permis ce moment merveilleux. Prions un moment. Père, nous te rendons de multiples actions de grâce. Te prions en t'adorant parce que tu es un Dieu saint. Mon âme te bénit pour ce que tu accomplis. Mon âme te bénit pour la vie que tu donnes. Mon âme te bénit pour la santé que tu nous accordes ce matin. L'honneur et la gloire t'appartiennent à toi, le véritable Dieu, qui a permis ces moments merveilleux. Je viens donc prier que tu nous bénisses, bénis la vie de quelqu'un. Je prie aussi que ton esprit soit dans nos maisons, afin qu'il apporte la paix, l'amour, la tranquillité, afin que ton esprit vienne bouter dehors la présence maléfique du diable. Tu es un Dieu qui fait chaque chose bonne en son temps. Cette prédication aussi est bonne en ce temps. Nous te disons donc merci et te rendons de multiples actions de grâce. Bénis soit ton nom. Bénis soit ton nom, ô Dieu véritable. Tu bénis la vie de quelqu'un qui est en train de nous suivre. Sois loué, ô Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes avec un léger retard, compte tenu de quelques problèmes techniques. Que je vais même vous demander la permission de me déplacer, compte tenu que je suis là qu'avec mes fils, qui ne sont pas des professionnels. Donc, excusez-moi un moment. Je suis obligé d'aller de l'autre côté de la caméra pour un petit réglage. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Gloire à Jésus, que l'Éternel soit béni ce matin. Alors, sans plus tarder, nous allons partager la parole du Seigneur afin que chacun d'entre nous soit béni ce matin par cette parole. Elle va nous faire énormément de bien. Et cette parole atteindra son objectif. Lorsque Dieu agit, il agit avec un but bien précis. L'Éternel nous bénisse ce matin. Alors, le thème de ce matin est les distractions qui perturbent la foi. Il y a donc des distractions qui peuvent affecter votre foi. Elles affectent en la perturbant. à un niveau où vous ne savez plus vraiment ce que vous devez faire. Vous perdez même la foi. La Bible nous enseigne dans plusieurs textes que la foi est une puissance capable de changer les choses. La Bible nous dit aussi que la foi est agréable à Dieu. Si la foi est agréable à Dieu, si la foi est capable de changer les choses, la foi a donc des vertus très surnaturelles. Vous devez savoir, la première chose que vous devez savoir ce matin, c'est que la distraction est l'une des choses qui empêchent de vivre la foi. Ce qui veut dire que celui qui tombe dans la distraction verra sa foi devenir inefficace. Il verra sa foi devenir impuissante. La distraction emmène la foi de quelqu'un à devenir impuissante et inefficace. La question que nous devons nous poser, c'est quoi la distraction? Je vais répondre à cette question en trois parties. La distraction est la pensée qui vous divise de votre concentration. La distraction est la pensée qui vous divise de votre vision. La distraction est la pensée qui vous divise de votre objectif. Je répète. La distraction est la pensée qui vous divise de votre concentration. La distraction est la pensée qui vous divise de votre objectif. C'est-à-dire que la distraction est une pensée qui entre dans l'esprit de quelqu'un et le rétire de cette attitude sereine que nous appelons la concentration. La distraction est cette pensée qui vous divise de votre vision. Cela veut dire que quand vous êtes dans la concentration de quelque chose, vous avez une vision, c'est-à-dire une manière de voir les choses. Mais lorsque la distraction arrive dans votre vie, elle vous fait changer votre manière de voir les choses. Je rappelle à quelqu'un que lorsque quelqu'un a une vision, c'est quelque chose qu'il ne voit pas encore. C'est quelque chose que ses yeux d'humains ne voient pas encore. C'est quelque chose qu'il ne touche pas encore. C'est quelque chose qui l'emmène à croire à quelque chose. C'est pour cela que nous disons que lorsque la distraction entre dans la vie de quelqu'un, elle le divise avec sa vision. Elle peut aussi vous diviser avec votre objectif. Ce matin, la deuxième chose que vous devez savoir, c'est qu'une vie de foi ne marche pas avec la distraction. toute personne qui prétend être une personne de foi devrait au maximum éviter tout ce qui peut l'emmener dans la distraction. Je vais ouvrir une grande parenthèse. Je vais parler de quelque chose qui est d'actualité. Vous savez, la plupart de personnes qui manquent de foi, vous pouvez le remarquer dans les choses qu'ils suivent. dans les choses qui sont d'intérêt pour eux. Aujourd'hui, la télévision nous offre des téléréalités. Une téléréalité est une émission télévisée qui regorge des acteurs. Ces acteurs-là ont pour objectif de narrer, de raconter quelque chose. De jouer le rôle des personnes qui ont vécu dans la réalité la chose. Mais vous devez être conscient avec moi d'une seule chose. C'est que lorsqu'on fait intervenir un acteur, on a quitté la réalité quelle que soit la capacité de cet acteur de jouer le rôle. quelqu'un est-il d'accord avec moi? Alors, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui ont de grandes ambitions, qui ont leurs ambitions qui sont munies d'une foi, perturbe leur foi en regardant toutes ces téléréalités. Bien-aimés dans le Seigneur, je répète encore quelque chose à quelqu'un. Vous ne pourrez pas avoir la foi que votre fiancé qui n'a pas de travail viendra vous épouser si vous regardez cette téléréalité qu'on appelle les cartachons. Pourquoi? Tout ce que vous regardez reste dans votre subconscient. Et sans le vouloir, vous commencerez à faire comme eux. Est-ce que quelqu'un est-il en train de m'écouter? Je vais rapidement fermer cette parenthèse en parlant à quelqu'un qui est en train de m'écouter aujourd'hui. Nous avons besoin d'être des acteurs de notre propre vie. Nous refusons d'être des acteurs qui racontent l'histoire de la vie de quelqu'un d'autre. Nous refusons d'être des acteurs qui racontent l'histoire de quelqu'un d'autre. Je ne joue aucun rôle. Je suis dans la réalité. Et quelqu'un qui est en train de m'écouter ne doit pas prendre sa vie comme étant une pièce de théâtre. ta vie est une chose réelle. Et lorsque tu prends la distraction tu la mets dans ta vie elle risque de t'éloigner des objectifs que tu avais. C'est pour cela ce matin je parlerai de sept choses qui peuvent vous détruire et perturber votre foi. Sept choses les sept choses qui peuvent vous distraire j'allais dire et perturber votre foi. La première chose qui peut vous distraire et perturber votre foi c'est vous-même. Ne soyez pas distrait parce que vous êtes aujourd'hui mais votre foi parce que vous êtes aujourd'hui mais mettez votre foi sur ce que vous avez toujours été depuis la création. Quelqu'un m'a compris une autre personne ne m'a pas compris je disais ceci ne soyez pas distrait parce que vous êtes aujourd'hui mais mettez votre foi sur ce que vous êtes depuis la création du monde. La Bible enseigne quelque chose de très important dans le livre de Jérémie chapitre 1 verset 5 la Bible nous dit avant que tu es formé dans le ventre de ta mère je te connaissais et avant que tu es sorti du sein de son sein je t'avais consacré je t'avais établi prophète des nations ce texte de la Bible nous fait comprendre que nous deviendrons ceux que nous étions depuis la création l'homme commet une grande erreur lorsqu'il regarde ce qu'il est aujourd'hui l'homme commet une grosse erreur en mettant sa foi sur ce qu'il sera demain l'homme devrait mettre sa foi sur ce qu'il avait déjà été depuis la création du monde c'est pour cela vous allez remarquer que la sainte Bible la parole de Dieu lorsqu'elle parle de la volonté de Dieu que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel cela signifie que la volonté doit être faite sur la terre celle qui a déjà été faite au ciel donc ce que nous devons être demain ce n'est pas ce que nous voyons que nous allons devenir ce que nous devons être demain c'est ce que nous avons déjà été depuis la création du monde c'est pour cela vous allez remarquer que très souvent nous avons l'habitude de poser la question aux enfants que sens-tu que tu peux devenir demain la chose que votre enfant vous dit qu'il veut devenir est une chose que vous devez canaliser que vous devez encadrer de l'encadrer dans une destinée par rapport aux actes que vous voyez faire alléluia amen 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 selon dieu la volonté est au passé mais selon les hommes la volonté est au futur voici le conseil que je veux vous donner par rapport à la distraction que vous causez vous même ne vous laissez pas distraire au point d'être perturbé dans votre foi sur ce que vous êtes aujourd'hui car votre passé est plus fort que votre avenir votre passé est plus fort que votre avenir car même pour arriver à atteindre un poste élevé c'est grâce à votre passé si dans votre passé vous n'avez pas fait des études dans votre futur vous ne pourrez pas atteindre des postes élevés qu'est ce qui est plus fort que l'autre est votre poste pour le passé dans vos études la plus forte des choses c'est le passé ce que vous avez fait dans le passé vous donnera la capacité d'être solidement assis dans le présent la première chose que nous avons dit qui peut distraire et perturber votre foi c'est ne vous laissez pas entraîner dans les choses qui viennent mais as pouillez-vous sur les choses qui étaient passées la deuxième chose qui peut vous distraire et perturber votre foi c'est le succès des autres alléluia qu'avons-nous dit sur la définition de la distraction c'est que la distraction est la pensée qui divise votre concentration la distraction est la pensée qui divise votre vision la distraction est la pensée qui divise vos objectifs et la deuxième chose qui vous distrait et perturbe votre foi c'est le succès des autres cela veut dire que quand vous pensez au succès des autres le succès des autres peut venir dans votre vie et vous divisez avec vos objectifs cela veut dire que quand vous pensez au succès des autres le succès des autres peut venir dans vos pensées et vous divisez de votre vision cela veut dire aussi que quand vous regardez le succès des autres elles peuvent venir dans votre vie et vous divisez de votre concentration au lieu de se distraire avec le succès des autres vous devriez plutôt mettre votre foi dans les atouts que vous avez en commun avec ceux qui ont réussi je dis au lieu de vous distraire avec le succès des autres vous devriez plutôt mettre votre foi dans les atouts que vous avez en commun avec les gens qui ont reçu je suis en train de parler à quelqu'un ce matin ne louche pas sur le succès des autres la chance ce que tu dois regarder dans celui qui a réussi ce n'est pas sa réussite mais c'est quelque chose que toi tu as que lui aussi a mais que lui avec la chose que toi tu as il a quand même réussi la Bible m'enseigne dans le livre de Jacques 5 au verset 17 un texte très puissant la Bible dit que Elie était un homme de la même nature que nous avec instance pour qu'il ne pleut plus il tombe point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois dans ce texte la Bible précise en parlant miracle d'Elie la Bible dit que Elie avait fait le miracle mais écoutez ce que la Bible dit par rapport au miracle que Elie avait fait la Bible dit que Elie était un homme de la même nature que nous laquelle il priait avec instance pour qu'il ne plus point donc la réussite du miracle d'Elie est une chose et le résultat d'une chose que nous faisons aussi nous sommes des gens qui prions avec instance avec ferveur la Bible dit qu'il était de la même nature que nous qui a l'habitude de se lever à 6 heures qui a l'habitude de se lever à 6 heures il a l'habitude de se réveiller à la même heure que toi mais tu vas remarquer que toi tu ne réussis pas mais lui il réussit la chose que tu dois observer ce n'est pas la réussite qu'il a parce que si tu regardes sa réussite tu risques d'être déconcentré par la distraction du regard sur la réussite si tu regardes la réussite qu'il a tu risques d'être distrait au point où tu ne respectes plus la vision que tu avais des choses mais ce que tu dois regarder c'est la similitude des actes que vous avez entre toi et la personne qui a réussi toi aussi tu es ingénieur toi aussi tu es docteur toi aussi tu es une femme au foyer mais ton foyer n'est pas tranquille toi tu es docteur mais tu n'arrives pas à faire un cabinet tu es seulement fonctionnaire de l'éternel toi tu es un écolier vous allez tous à l'école au même moment mais lui il a de bonnes notes mais toi tu n'as pas de bonnes notes si tu dois regarder la paix qu'il y a dans sa l'évolution que lui il dit qu'il a dit nous devons mettre notre foi dans les atouts c'est à dire les choses que moi j'ai et que lui aussi a si nous sommes tous deux des femmes nous avons tous deux des maris mais comment se fait-il que dans sa maison il y a la paix alléluia amen je parlais à quelqu'un ce matin nous faisons comprendre quelque chose de très important lorsque vous êtes trop attaché à regarder le succès des autres vous risquez de copier sans avoir su quelle est la chose qui a fait le succès de l'autre alléluia vous devez plutôt avoir les mêmes choses faire le même travail qui vous emmène dans le même succès ce que je dois regarder c'est que lui aussi se lève le matin je dois faire la même chose que lui mais essayer de comprendre que dans son réveil il y a quelque chose qui me manque parce que même quand on fait les choses de la même manière il y a des choses qui nous manquent dans les choses qu'on fait de la même manière même quand on va tous deux à l'école au même moment nous y allons au même moment mais il y a l'attitude ou bien le bagage intellectuel que nous avons dans notre esprit qui peut être différent lorsque même nous tous allons en Chine nous allons à Dubaï pour acheter des marchandises c'est quelque chose que nous faisons ensemble vous devez déceler la particularité qui emmène le succès chez lui et non pas vous concentrer sur le succès conseil ne vous laissez pas distraire au point d'être perturbé dans votre foi en regardant le succès des autres mais regardez plutôt les atouts que vous avez en commun ce sont ces atouts qui vous pousseront d'agir comme lui la troisième chose qui peut distraire et perturber votre foi ce sont les mauvais souvenirs de vos échecs quelqu'un est en train de penser aux mauvais souvenirs de ses échecs vos échecs ne doivent pas être des mauvais souvenirs mais les échecs doivent être plutôt des leçons que vous tirez qui doivent constituer une base pour vous je répète cette phrase vos échecs ne doivent pas être des mauvais souvenirs mais plutôt des leçons tirées qui doivent constituer une base pour vous l'échec n'est pas un mauvais souvenir quand je regarde l'échec quand je me souviens de l'échec je dois me souvenir de l'échec comme étant une chose qui me permettrait de comprendre que cette fois ci je ne dois plus recommencer mais si je considère mon échec comme étant un mauvais souvenir je refuserai même de me souvenir du jour où j'étais tombé me souvenir du jour où j'avais péché si je ne m'en souviens pas je ne pour rester concentré si je ne m'en souviens pas la distraction ou le péché peut porter l'apparire de la distraction et commencer à m'emmener petit à petit vers la même chute que j'avais faite la dernière fois bien aimé dans le seigneur la distraction peut venir pour vous changer d'object les mauvais souvenirs vous devez ne pas les voir comme étant une mauvaise chose il faut se souvenir de cela les souvenirs de vos échecs vous permettront de bien vous comporter tu avais échoué avec Paul parce que tu avais une certaine conduite maintenant que tu es avec Pierre le souvenir de cet échec doit être quelque chose qui te permettra de changer ta manière d'être c'est pour ça que nous avons dit que les mauvais souvenirs sont des leçons que nous devons tirer pour constituer une nouvelle base celui qui n'est pas un blessé de guerre transpercer les forêts au lieu des échecs ne sait pas où il va bien aimé dans le seigneur sœur ça fait un temps que tu changes d'homme en homme la raison est que tu ne veux pas te souvenir de tes échecs afin de savoir qu'est-ce qui t'avait emmené dans l'échec lorsque tu refuses de te souvenir de tes échecs tu entres dans un monde de distraction hallelujah souvenez-vous de vos échecs afin que cette fois-ci vous vous comportiez correctement quand je me souviens de mes échecs la distraction ne peut pas venir me sortir de la concentration que j'ai la distraction ne peut pas venir me sortir de la vision que j'ai c'est dire je ne me marie pas avec un homme seulement parce qu'il faut que je me marie mais dans ma vision des choses je me marie avec un homme qui m'honore un homme qui paye la dote chez moi c'est avec lui que je me marie mais si vous ne vous souvenez pas des échecs même des échecs des personnes qui vous environnent vous risquerez même de vous marier avec un homme parce qu'il faut que vous vous mariez j'ai fait même une erreur lorsque je vous parle vous risquerez même d'aller dans la maison de quelqu'un sans être marié parce vous n'avez pas tiré des leçons sur les échecs même des gens qui vous environnent lorsque vous êtes soeur écoutez moi attentif lorsque vous êtes avec un homme qui n'a pas payé de dote il a la facilité de te chasser de sa maison mais l'homme qui a sorti la sueur de son front pour t'épouser il a quand même du mal à te sortir de la maison pourquoi si c'est un chrétien il se rappellera que dans la bible il est dit qu'on ne peut pas répudier sa femme sauf en cas d'adultère si c'est un païen il se souviendra qu'il a misé beaucoup d'argent sœur s'il te plaît souviens toi des échecs pour que ces échecs te donnent une base et que tu ne vives pas dans la distraction vous ne pouvez pas échouer deux fois l'échec ne vient pas deux fois un homme n'est pas appelé à échouer deux fois Jésus n'est pas venu deux fois il n'y a pas eu deux égyptes il n'y a eu qu'une seule sortie d'égypte lorsque vous sortez d'égypte sortez une fois pour toutes lorsque vous sortez d'une situation difficile sortez de cette une fois pour toutes lorsque vous rencontrez le salut c'est-à-dire la venue de Jésus recevez le une fois pour toutes quand je regarde où le péché a pu m'emmener dans les jours passés dans les jours à venir et dans le jour d'aujourd'hui la distraction ne peut pas venir me changer ma façon de voir les choses est-ce quelqu'un d'accord avec moi pour suivant la quatrième chose qui peut vous distraire et perturber votre fou c'est le manque de proclamation de votre foi sur la victoire de Jésus je veux dire une chose très importante que chacun d'entre nous doit retenir Jésus ne nous a la 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 pour que nous continu à combattre mais Jésus nous a la 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 confront mais Jésus nous a la 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 domination lorsque nous sommes sur la terre ici que chacun d'autre nous se rappelle que cet homme n'est pas une personne qui est là pour échouer mais tu es là pour la réussite ce que Jésus t'a la 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 ce n'est pas le combat mais Jésus nous a la la victoire il nous a la 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 confrontation non Jésus nous a la victoire voilà pourquoi il faut proclamer et exercer votre foi par la victoire que Jésus nous a donnée vous devez proclamer et exercer autrefois par la victoire que Jésus nous a donnée la bible dit dans 1 samuel 17 verset 45 un texte très important la bible dit que David dit au philistin tu marches contre moi avec l'épée la lance et le javelot et moi je marche contre toi au nom de l'éternel des armées du dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté observe attentivement ce texte il y a l'un qui marche avec la lance le javelot l'épée mais il y a un autre qui vient vers une autre personne c'est à dire vient confronter il vient vers lui avec un autre pouvoir qui n'est pas matériel donc je dis à quelqu'un une chose tout à reforger contre toi sera nul et sans effray ce sont des armes mais qu'est ce qui les rend nuls c'est ce que David dit ici moi je marche contre toi au nom de l'éternel d'Israël que tu as insulté David ne sort pas une épée il fait sortir aujourd'hui l'éternel une proclamation David fait sortir une proclamation qui lui donne un pouvoir de domination nous étions en train de dire que la quatrième chose qui peut vous distraire et perturber votre foi c'est le manque de proclamation une personne qui a l'habitude de dire moi je deviendrai moi je deviendrai le fait de beaucoup dire que moi je deviendrai me garde le fait de beaucoup dire que moi je deviendrai me garde de concentrer quand je suis en train de le dire à plusieurs reprises je suis en train de manifester face à mes ennemis le pouvoir qui m'a été légué la victoire qui m'a été légué la domination qui m'a été légué c'est pour cela que nous disons ayez l'habitude de proclamer votre foi sur la victoire de Jésus vous pouvez dire une chose telle que moi je serai un grand docteur alors que vous rencontrez des difficultés de tout genre les difficultés ne sont que des épées qui viennent les difficultés ne sont que des lances et des javelots mais sachez une chose que les lances les javelots les épées sont petites lorsque vous venez vers cette arme en ayant un nom David dit moi je viens avec le nom de l'éternel aujourd'hui le nom là il dit l'éternel te livrera entre mes mains je t'abattrai et je te couperai la tête ainsi je déclare quiconque a forgé une arme contre toi que le nom de l'éternel le rencontre là où il est ce dimanche et qu'à partir de maintenant son pouvoir soit décapité au nom de Jésus je t'entends dire amen dans ta maison dites toujours à vos ennemis qui sont là pour contempler la grandeur de votre Dieu Dieu ne ne laissez pas distraire par les attaques de Satan sans contempler la grandeur du Dieu puissant écoutez Satan va contempler la grandeur du Dieu dans la vie de ne te laisse pas distraire par Satan pendant que lui est en train de faire toi tu en train de proclamer ta foi dans la victoire est quelqu'un est en train de m'écouter Hallelujah Amen Amen Aucune distraction ne doit venir pour détruire mais pour perturber notre foi non 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 même si je rencontre les situations difficiles même si je suis malade et si je parle à quelqu'un qui est en train de me suivre malade à partir de maintenant je proclame sur ta vie la guérison qui te lève de ton lit à partir de maintenant je programme sur la vie de quelqu'un la guérison l'impact de la victoire que nous avons reçu de Jésus qui entre dans votre maison comme un vent nouveau et ce vent la chasse le vent de la maladie si quelqu'un reçoit cela il dit Amen là où il est ainsi continue notre message la cinquième chose qui peut vous distraire et perturber votre foi ce sont les grandes offrandes des riches ne soyez pas distrait par les offrandes des riches mais ayez la foi à ceux qui vous restent vous écoutez ceci les grandes offrandes riches ne doivent pas t'emmener à mépriser le peu que tu as le peu que vous avez est très important pourquoi c'est le peu que vous avez qui peut changer votre vie mais si vous regardez les grandes offrandes que les autres ont que les riches donnent vous risquez de mépriser le peu que vous avez et c'est le peu que vous avez qui peut changer votre vie lorsque vous avez un peu et que dieu vous demande c'est un peu sachez que dieu est sur le point de vous le rendre en formant des francs donc lorsqu'il faut donner une offrande qui t'emmène à la grandeur même si quelqu'un se lève à l'église et il donne la clé de sa voiture ne te gêne pas à ton tour de te lever pour donner ton 1000 francs ne te gêne pas pour donner ton 500 francs te gêne pas pour donner ton 500 francs parce que si tu restes assis tu es en train de bloquer le mystère de la bénédiction liée à des petites choses la bible dit que celui qui est fidèle en peu de choses la bible raconte une histoire d'une femme qui donnait un peu dans le temple et Jésus a dit que c'est elle qui avait bien donné je parle à quelqu'un ce matin ne te laisse pas distraire ne te laisse pas sortir de ta vision ne laisse pas que la distraction te sorte de tes objectifs tu avais dit que je ne ferai autant mais quand tu es arrivé tu as trouvé quelqu'un d'autre a donné plus que tu t'es senti frustré la distraction c'est une distraction qui t'emmène à perdre le contrôle de la situation est ce que vous êtes en train de m'écouter ce matin ne vous laissez pas distraire par une grande offrande qui vient d'à côté Amen 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 Papa Sixième chose La sixième chose qui peut vous distraire et perturber votre foi Ce sont les grandes réalisations des autres Toutes grandes réalisations que vous voyez chez les autres permett à votre foi de commencer là où eux se sont limités quand je regarde ce que toi tu fais ce que tu as réalisé quand je vois que c'est grand la grandeur de ta réalisation c'est là que moi je veux commencer la grandeur de la réalisation de mon frère me pousse moi de commencer là où lui s'est limité tout ce que vous n'avez pas encore vu chez les gens qui vous entourent ne peut pas vous influencer il n'y a que les choses que vous voyez chez les autres qui peuvent vous influencer c'est quand tu regardes la grandeur de la réalisation de quelqu'un je vais donner un exemple par exemple tu vois la grandeur de la maison que ton voisin ou bien ton frère ton cousin ton ami a construite comme lui il a construit une maison à un étage c'est commencement c'est là où toi tu commences maintenant est ce que quelqu'un a le fait de dire ou de penser dans ton esprit que c'est faisable que tu peux faire plus que tu peux faire plus au lieu d'envier regarde la réalisation de ta soeur comment est elle entretient son mari c'est à partir de sa manière de faire que toi aussi tu dois commencer à faire si elle a l'habitude de couper les ongles de son mari quatre fois par semaine c'est à partir du chiffre 4 que toi tu commences c'est à elle coupe 4 toi tu dois couper 8 fois donne moi un bon amène là où tu es dans ta maison alléluia lorsque vous voyez une réalisation et que votre coeur ne se trouble pas sachez que vous surpasserez la chose en question vous surpasserez cette réalisation le fait de ne rien ressentir et de ne pas perdre l'équilibre face au bien des autres une position élevée des autres d'un de vos proches prouve que vous êtes capable prouve que vous êtes appelé à vivre cette même dimension lorsque votre coeur est dans la paix de voir les grandes réalisations des autres lorsque votre coeur lorsque vous ne ressentez rien et vous ne perdez pas l'équilibre lorsque vous êtes toujours serein quand vous voyez quelqu'un d'autre faire des grandes choses cela démontre que vous êtes appelé à vivre ces grandes choses lorsque vous voyez le positionnement élevé de quelqu'un qui ne vous fait aucun man ne dites surtout pas oh moi j'ai étudié pourquoi moi je ne suis pas élevé non lorsque malgré vos études vous voyez quelqu'un d'autre vous dépasser mais vous êtes content de son dépassement sachez que vous êtes appelé à vivre cette même grande aucune grande réalisation des autres ne doit troubler votre façon de voir aucune grande réalisation des autres ne doit vous distraire dans la vision que vous avez ne décalez pas votre vision parce que les autres ont réalisé ne cherchez pas à faire une chose parce que quelqu'un a fait grand mais faites votre chose à vous cette chose la réalisation faites votre réalisation à vous dans le temps qui vous sera convenable et propice applaudissez acclamez réjouissez sur la réalisation des autres sans pour autant que cela vous fasse un percement dans le là vous saurez que vous êtes serein vous saurez que aucune distraction ne peut venir enlever votre concentration qu'il est qu'il est en train de m'écouter la septième et la dernière chose bien aimé dans le seigneur nous devons bien comprendre cette prédication le thème de ce matin afin que nous puissions ne pas nous distraire vous savez nous allons faire un petit récap nous avons dit ceci que la première chose qui peut me distraire c'est moi même que la deuxième chose qui peut me distraire le succès des autres la troisième chose qui peut me distraire et rappelez-vous que chaque distraction peut venir pour perturber ma foi nous avons dit que la troisième chose ce sont les mauvais souvenirs de nos échecs ça aussi ça peut nous distraire la quatrième chose c'est le manque de proclamation sur la victoire de Jésus le manque de proclamation sur la victoire que Jésus nous avons dit la cinquième chose qui peut nous distraire et perturber notre foi ce sont les grandes offrandes que les autres donnent en notre présence nous avons dit que la sixième chose qui peut nous distraire au point de perturber même notre foi ce sont les grandes réalisations des autres et maintenant nous finissons en disant que la septième chose qui peut nous distraire et perturber notre foi ce sont les comparaisons d'opposition ne soyez pas distrait par les comparaisons d'opposition mais exercez votre foi sur les oracles de dieu les comparaisons d'opposition je vais expliquer vous devez savoir que dès que vous vous opposez à deux pensées vous arrêtez le miracle dans votre vie c'est à dire dès que vous commencez à voir telle chose et telle autre chose vous dire qu'à cause de ça et de ceci ce qui est au milieu ne peut pas se faire vous êtes en train de vous opposer au miracle de Dieu je vais vous expliquer en prenant un texte 2 rois chapitre 4 au verset 14 dit ceci 2 rois chapitre 4 verset 14 la Bible dit et il dit que faire pour elle Geazi répondit mais elle n'a point de fils et son mari est vieux le verset 15 dit et il dit appelle la Geazi l'appela et elle se présenta à la porte bien aimé dans le Seigneur la Bible nous enseigne que Geazi pouvait plus croire au miracle parce qu'il la Bible pardon la Bible nous enseigne que Geazi ne pouvait pas croire au miracle parce qu'il opposait deux propos quels sont ses propos le premier propos Geazi disait elle n'a point de fils elle n'a pas d'enfant elle n'a jamais enfant son mari est vieux non seulement elle n'a jamais enfant mais en plus son mari est vieux écoutez attentivement chaque bénédiction a une durée d'accomplissement ne comparez pas ce que vous êtes en train de vivre à ce que Dieu a prévu pour vous quelqu'un est-il en train de m'écouter ne comparez pas ce que vous êtes en train de préparer pour vous ce que nous appelons les comparaisons d'opposition quand je regarde je compare avec ce que Dieu me dit et ce que je suis ce qu'on appelle la comparaison mais maintenant il y a des comparaisons que nous appelons des comparaisons d'opposition quand je regarde ce que Dieu dit que je serai demain avec ce que je suis maintenant il n'y a aucune brèche qui peut m'emmener là-bas automatiquement je m'oppose c'est comme je dis quelquefois à certaines personnes tu es un grand prédicateur et cette personne au lieu de dire oui je le reçois en disant amen mais cette personne dit moi seulement comme je suis là c'est une comparaison d'opposition Géasi avait refusé d'emmener la femme parce que quand il a comparé la réalité et ce qui devait se faire Géasi a dit ça ne peut pas se faire la septième chose dont on parle ce sont les comparaisons d'opposition quand tu compares et quand tu regardes ce qu'on te dit tu regardes la réalité tu regardes ce qu'on te dit tu risques d'être déconcentré et la déconcentration est venue à cause de la distraction de la comparaison c'est une distraction se comparer à ce que Dieu veut faire pour vous demain c'est une distraction qui vous sort de la concentration c'est une distraction qui vous sort de votre vision c'est une distraction qui vous sort de vos objectifs qui cherchent à comparer l'objectif que tu dois atteindre avec ce que tu es aujourd'hui tu es en train d'orchestrer la comparaison d'opposition tu es en train d'orchestrer la comparaison d'opposition à ta vision ce que tu as déjà vu est une chose que tu as déjà reçu mais ce que tu n'as pas encore vu est une chose que tu n'as pas encore reçu donc l'ampleur de ta réception future ne peut pas être égale à l'ampleur de la réception passée les choses que nous avons déjà mangées nous en connaissons le goût peu importe la teneur la la tenacité du goût nous avons beaucoup mangé nous nous sommes habitués et le goût nous ne disons pas que ça devient un goût mais ça devient un goût que nous connaissons mais le goût qui est au devant d'une chose que tu n'as jamais mangé si tu dois comparer ce que tu manges déjà tu risques de ne pas reconnaître le goût de ce que tu vas manger après pourquoi tu es figé dans le passé tu es figé en regardant la réalité du passé écoute moi attentivement je parle à quelqu'un ce matin je à un malade ce matin je parle à un malade ce matin que quelqu'un m'écoute attentivement quelle que soit la situation que tu vis le problème n'est pas la situation que tu vis le problème c'est ce que Dieu veut faire il faut que chacun d'entre nous sache qu'il ne faut jamais comparer ce que vous êtes aujourd'hui comparer la maladie que vous vivez maintenant à ce que Dieu a prévu de faire pour vous ce que Dieu a prévu de faire sont des choses que vous ne connaissez pas mais la maladie que vous avez vous la connaissez alors je parle à quelqu'un n'ayant qu'une souffrance qui doit être un sujet de comparaison regarde toi bien tu souffres aujourd'hui mais je te dis que l'homme que tu t'as prêt à devenir n'est pas un homme comme les autres alors lorsque la distraction viendra pour te dire te souffler dans ton oeuf en te disant toi vraiment tu es sûr dis à la distraction j'ai la foi je reste attaché à la parole que j'ai entendue quelqu'un est-il en train de m'écouter lorsque ces choses arriveront n'oubliez pas que les grandes réalisations des autres peuvent devenir une distraction pour vous reste attaché à ta vision laisse les autres réaliser les choses le fait d'aller avant ne veut pas dire arriver avant je peux commencer à construire après toi mais je finirai à te marier dans une grande salle je ne dire que tu vas rester demeuré dans ce foyer donc tu peux avoir réalisé quelque chose de ne serai pas distrait par ce que tu aussi avoir donné des plus grandes offrandes que moi ces choses là ne me distrait pas moi ces choses là me gardent dans la vision que j'avais ton offrande ne me pris le vœu de donner 1000 francs je continuerai à donner mon 1000 francs même si toi tu donnes 50 000 la distraction souvenez-vous toujours qu'elle peut venir en vous fermant la bouche en vous empêchant de proclamer des victoires quand vous remarquerez que vous avez fait une longue période sans proclamer la victoire une longue période en pleurnichant en lamentant en se fatigant tous les jours dans les combats passer à une autre dimension ça c'est la distraction pourquoi Jésus n'est pas venu sur la terre pour nous laisser la bagarre Jésus est venu sur la terre pour nous laisser la victoire arrêtons de toujours croire que nous avons une confrontation non il faut que nous nous mettions dans nos têtes que nous avons la domination la distraction elle viendra bien aimer dans les souvenirs alors là je ne dois pas les comment marcher la distraction elle peut venir de plusieurs manières elle va venir me faire miroiter le succès des autres je ne dois pas me distraire sur le succès des autres je dois mettre ma foi sur les choses que les autres ont que moi aussi j'ai afin de m'emmener au succès c'est la chose la chose qui l'a mené à réussir la distraction elle peut venir de plusieurs manières elle viendra aussi de la manière où ça sera moi même la distraction non je ne dois pas être la distraction je ne dois pas mettre ma foi en ce que je serai demain mais je dois mettre ma foi en ce que j'ai toujours été depuis la création quand j'arrive dans des situations où moi même je commence plus à regarder devant que de derrière je dois me rappeler que moi je ne serai pas mais moi je suis je dois pouvoir dire moi je suis ne pour pas moi je deviendrai non je l'ai été depuis le sein de ma je dois commencer à faire en sorte que moi même je commence à croire que ce que je pense c'est ça que je suis depuis le sein de ma mère la distraction ne peut pas venir détruire ce que je conçois la distraction ne peut pas venir me faire échouer la distraction ne peut pas venir me changer ma vision des choses non non et non ma vision reste telle qu'elle est je sais que je suis appelé à la réussite ma réussite viendra par la sanctification je ne changerai pas ma vision pour prétendre aller dans la maison d'un féticheur prendre des fétiches pour commencer à faire tomber les gens à l'église non j'ai pour vision de servir Dieu je dois continuer à le servir en vérité et en esprit je ne changerai pas ma vision lorsque je verrai des ans réussis je ne changerai pas ma vision lorsque je verrai accomplir des grandes réalisations non je veux que quelqu'un s'attache à ce que je suis en train de dire sache que sa vision sa manière de concevoir les choses la concentration qu'il manifeste peut être combattue par le diable peut se servir de toi même pour détruire ta propre vie le diable peut se servir de toi même pour détruire tes objectifs non je n'ai pas été appelé pour devenir mais je suis né quelqu'un je suis né un cadre je suis né un tel je suis né une femme au foyer je ne le déconcentre la fondation l'éternel avait prévu ces choses pour moi est-ce quelqu'un en train de m'écouter je ne te concentre pas j'attends qu'il réussisse avant moi qu'il réussisse après moi c'est pas grave parce que je retiens une chose c'est que la bénédiction est temps d'accomplissement et quand nous sommes différents nous n'aurons jamais le même temps d'accomplissement je reste concentré je ne me distrait en aucun temps les autres ont réussi le réussite est un enseignement pour moi le réussite n'est pas un complexe je dis n'est pas un complexe chose à distrait en regardant les sottises à la téné en voyant comment les gens se promènent avec des grosses voitures dans les films nigérians ça ce n'est que du cinéma je ne me distrait pas avec le cinéma je reste concentré sur les objectifs que je dois atteindre je ne me distrait pas quand je suis au travail et que je vois une fille avec une alliance oh que non je ne me distrait pas moi j'ai objectif dans le foyer sans savoir forniquer c'est l'objectif que j'ai toutes les choses que le diable me fait miroiter ne sont que des distractions hallelujah est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen que dieu vous bénisse abondamment ce matin nous sommes bénis je parle à quelqu'un tu as tes objectifs ne te distraie pas je parle à quelqu'un tu as une vision je te distraie pas les éléments de la nature ne te distraie pas les hommes de ce monde ne te distraie pas les choses qu'ils font les réalisations écoute-moi attentivement si tu te regardes toi en te disant que tu n'es pas capable d'atteindre un certain seuil j'ai une question à te poser n'as-tu pas vu toutes ces personnes qui ont gravi les échelons rapidement qu'est-ce qu'ils ont de plus que toi la Bible dit qu'ils sont de la même nature que toi c'est pour cela dans ta maison je t'invite maintenant à proclamer ces paroles avec moi tu répètes après moi au nom de Jésus je ne suis pas né comme je suis non proclame avec moi répète après moi au nom de Jésus dans ma vie je suis né avec ma prospérité je suis né pour influencer je suis né pour influencer si même aujourd'hui même si aujourd'hui je n'influence pas je n'influence pas bientôt je serai un grand qui influencera ce monde dans ma génération je suis le leader de ma génération je ne le ressemble peut-être pas je ne le ressemble peut-être pas mais je l'ai reçu dans le nom de Jésus mais je l'ai reçu dans le nom de Jésus tous ceux qui sont élevés tous ceux qui sont élevés le sont parce que c'est leur temps le sont parce que c'est leur temps mon temps arrivera mon temps arrivera mon temps arrivera je prie ce matin je prie ce matin que l'éternel me donne le coeur que l'éternel me donne le coeur la force de la patience la force de la patience au nom de Jésus au nom de Jésus nous avons ainsi prié et nous disons Amen Amen que Dieu vous bénisse abondamment merci d'avoir été avec nous depuis le commencement nous vous remercions abondamment que le Seigneur je vais demander à quelqu'un de chercher à voir les choses qui te distraient et de les écarter il y a des amis qu'il faut que nous écartions nous en parlerons dans la suite de ce message il y a des choses que nous devons arrêter de faire la vidéo s'est arrêtée Alléluia Amen Alléluia Amen lorsque vous êtes excusez-moi lorsque vous êtes face à des problèmes tels que cela faites très attention Alléluia Tu baisses ta tête nous avons fini notre cul Père nous te disons merci nous te rendons de multiples actions de grâce nous venons prier ce matin pour l'enseignement que nous avons reçu nous prions oh Dieu que tu nous gardes que tu nous protèges garde-nous concentré à la vision garde-nous concentré aux objectifs que nous avons nous prions que tu nous protèges encore protèges aussi nos familles nous resterons attachés à toi à ta volonté nous resterons attachés à toi et à tes préceptes tes commandements nous prions oh Dieu que la vie de chacun d'entre nous aille selon le chemin le dessin que tu as tracé puisses-tu nous bénir puisses-tu bénir la vie de quelqu'un qui me suit ce soir ce matin ainsi je déclare dans vos vies une bénédiction la protection de Dieu en cette période je déclare la protection de l'éternel pendant vos moments de course d'achat que le sang de Jésus soit sur vos mains que le sang de Jésus vous couvre soyez bénis dans le nom de Jésus nous avons ainsi prié et nous disons Amen 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 Que Dieu vous bénisse je vais rappeler nos programmes nous sommes dimanche aujourd'hui notre culte de découverte et nous aurons notre culte d'évangélisation le mardi à partir de 18h nous rappelons aussi que dès mercredi à partir entre 9h et 15h nous aurons notre réception pastorale évidemment comme vous le savez nos réceptions se font en ligne pour ceux qui sont à l'étranger vous pouvez nous appeler sur notre numéro WhatsApp le plus 242 06 516 78 52 je répète je répète le 06 516 7 78 52 et pour ceux qui sont à Brazzaville c'est le même numéro vous pouvez nous appeler soit par WhatsApp ou par appel direct nous serons en ligne de 9h à 15h à cette fourchette là alors pour la deuxième séance pour la deuxième partie de notre réception pastorale elle touchera nos bien-aimés qui sont dans en Amérique au Canada et en Asie ceux là nous pouvons les attendre quand il sera 9h de chez vous vous pouvez nous appeler vous savez vous même quelle heure il sera chez nous ici il sera bien tard mais nous allons vous accueillir à condition que vous nous fassiez vous nous écriviez un message qui nous avertit de votre appel et pour que nous puissions nous fixer les heures les gens d'Amérique se sont plaints qu'à cette heure là eux ils ne peuvent pas nous joindre laissez-nous un message pour prendre rendez-vous avec nous afin que nous puissions vous attendre que Dieu vous bénisse merci à tous ceux qui ont suivi et à mardi bye bye